Contact FM, Portrait d'artiste. Bonjour, bienvenue dans Portrait d'artiste, votre rendez-vous hebdomadaire avec ceux qui font l'actualité musicale. Ce magazine vous donne rendez-vous toute l'année, chaque lundi à 15h15, mercredi à 17h15 et dimanche à midi. Cette semaine, rencontre avec le chanteur d'opéra Vincent Niclot. Contact FM, Portrait d'artiste. Vincent Niclot, chanteur ténor, a vendu en trois albums plus d'un million de disques. Il enchaîne les tournées, remplit les salles et ses concerts affichent souvent complet. Après la sortie d'un album DVD live qui retrace sa dernière tournée, Vincent Niclot va s'attaquer à la préparation d'un album en anglais suivi d'une tournée internationale. Bref, c'est la consécration pour l'homme de 41 ans. Il se confie maintenant d'un portrait d'artiste. Salut ! Je marchais sur un fil entre la pop et l'opéra et que finalement, je n'avais pas beaucoup de repères pour ça. Donc, finalement, ça m'a poussé à moi-même écrire, composer. Donc, la moitié de l'album, je l'ai écrit et composé. Et après, ils sont venus se mettre des signatures que je n'attendais pas, comme par exemple Serge Lama qui m'avait proposé, qui m'a donné deux textes merveilleux. Pascal Obispo qui m'a livré aussi une chanson sublime. Des textes de Lionel Florence. Voilà, on a réussi au bout du compte à avoir vraiment un album très cohérent avec des grandes signatures. Donc, ça, c'était la première chose. Et j'étais quand même très, très… J'avais un peu peur de cette sortie parce que je me disais, est-ce que le public va me suivre aussi sur un album qui parle plus de moi et surtout avec des inédits. Et en fait, c'est super, ça a super fonctionné. Et ensuite, on était en plein dans la tournée. Donc, on a eu la captation du dernier concert au Châtelet. On a eu l'idée de sortir en CD, DVD live. C'est un résumé des trois derniers albums. Opéra Rouge, Louis, c'est ce que je suis. Et on retrouve un peu toutes les chansons qui ont… C'est 1h30 de concert au Châtelet. Et je dois dire que, pareil, on a un accueil formidable sur le DVD qui est déjà platine. Donc, c'est… Oui, non, c'est… C'est incroyable. Tout va bien. On a été au cinéma aussi avec ce DVD. Il y a eu une journée spéciale au cinéma. Oui, concert au cinéma. Qui a très bien marché. Donc, je suis vraiment content parce que, ça veut dire que notre travail est compris. Que la musique que j'ai envie de faire, elle est reçue et appréciée. Et ça, ça fait vraiment du bien, quoi. On a fait trois Olympias et deux Châtelets. Et sur le dernier Châtelet, c'était la dernière date de la tournée. C'était le 24 avril dernier. Et c'est une date que je ne peux pas oublier parce qu'elle a été hyper importante pour moi. Il y a eu la captation. Il y a eu… C'est ce jour-là aussi que c'est décidé la journée au cinéma. Et puis, dans la salle aussi, il y avait des gens de chez Sony New York et Londres. Et c'est là qu'on a commencé à me parler d'un contrat international. Donc, ça a été vraiment une… Je savais que je jouais beaucoup sur cette soirée parce que, aussi, c'était la dernière. Donc, elle a été plus chargée en émotions. Dans un lieu magique. Plus la captation. Enfin, ça faisait beaucoup pour un seul homme. Mais finalement, ça s'est super bien passé, apparemment. Ça, c'est… Alors, pareil. Là, c'est au-delà du rêve, quoi. C'est… Je ne pensais jamais que ça arriverait. C'est vrai que c'est… Quand ils sont venus me voir, j'avais l'impression d'être dans une caméra cachée. Je me disais, mais… Ils parlent vraiment de moi, là. C'était… C'était… Oui, surréaliste. Et puis, quand je me suis retrouvé à Londres pour… Pour parler du contrat. Que j'ai vu qu'ils étaient vraiment intéressés. Et que… Voilà. J'avais signé avec Sony New York. J'ai… J'ai complètement… J'en revenais pas, quoi. C'était… C'était incroyable. Du coup, début mars, on sort un album tout en anglais, en Angleterre. Ensuite, ça sera en Allemagne. Et puis… Ils vont suivre des gros pays comme les Etats-Unis, le Japon. Voilà. C'est… C'est un gros challenge pour moi. Parce qu'en plus, ils ne me présentent pas comme un… On va dire… Comme un potentiel anglais. C'est… On joue vraiment la carte française. Donc, c'est… Je suis le petit Frenchie qui va débarquer comme ça. Le French Latin Lover, en gros. Voilà. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Et… Ben… C'est… Oui, c'est… Ça va être compliqué. Mais en même temps, c'est une belle aventure. C'est comme ça. 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 je pense travailler à tous les frames 와 ec倒. Mais quand j'en Miz therein. On a mis beaucoup dans ce spectacle, moi j'y ai mis tellement, j'avais tellement envie de proposer un beau show, on peut venir à mon spectacle se dire j'aime pas ce garçon, on peut dire j'aime pas sa musique, mais on peut pas dire il se fout de nous, parce qu'on y a mis vraiment des moyens, c'est un vrai show, et c'est pour ça aussi peut-être qu'il était bien perçu et qu'on a été au cinéma et que le DVD se vend bien, parce qu'on sait pas vraiment, on a respecté le public qui s'est déplacé, et on a proposé un vrai show. J'aime par dessus tout, j'ai voulu faire ce métier pour la scène, et ce premier rendez-vous avec le public c'était pour moi inoubliable, mais si vous avez la chance de pouvoir chanter dans d'autres pays, ça serait pour moi. C'était le ténor Vincent Niclos en pleine préparation d'un tout premier album en anglais. Merci. Merci.